J'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est une surprise, il faut le dire. Les députés et les sénateurs qui avaient été réunis en congrès extraordinaire à Yamoussoukro avaient été convoqués pour se voir annoncer normalement une réforme constitutionnelle. Mais personne ne s'attendait réellement à ce que le président vienne en quelque sorte clore cette polémique naissante sur l'idée d'un troisième mandat en annonçant que, comme il l'avait toujours dit, il transférera le pouvoir des nouvelles générations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alassane Ouattara avait bien dit qu'il ne souhaitait pas briguer un nouveau mandat, mais depuis un certain temps, il laissait plasiner le mystère sur sa candidature, surtout depuis qu'Henri Conant-Bédier a annoncé qu'il souhaitait lui aussi concourir pour la présidentielle d'octobre 2020. Et depuis aussi que Laurent Gbagbo est sorti de prison, qu'il est en liberté conditionnelle à Bruxelles, et que certaines interrogations planent sur le fait qu'il sera candidat ou non. Donc Alassane Ouattara, laissé en quelque sorte entendre, je ne veux pas me présenter, je veux passer la main, mais si les anciens comme moi concourront à la prochaine présidentielle, alors j'irai et je suis prêt à revenir sur ma parole. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui, une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation, le président Félix Oufouet-Boigny. Alors c'est très clair de qui a Alassane Ouattara en tête pour sa succession. C'est Amadougon Koulibaly, c'est son premier ministre, c'est son fidèle collaborateur depuis les années 90, lorsque lui-même était devenu premier ministre de Félix Oufouet-Boigny. C'est un homme qui a vécu quelque part dans l'ombre d'Alassane Ouattara. Tout le monde le dit, c'est un très bon technicien, c'est quelqu'un qui maîtrise ses dossiers. Même ses opposants le disent, mais en revanche, il a quelques problèmes pour s'imposer. Est-ce que lui aura le charisme pour s'imposer après Alassane Ouattara ? C'est une question. Est-ce qu'il aura aussi la santé pour concourir ? On sait qu'il a eu des gros problèmes cardiaques il y a de ça quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, il est assez en forme pour concourir à une présidentielle, ce qui est une campagne, c'est fatigant ? Ça, c'est des questions que nous saurons très prochainement. En tout cas, il est clair que dans la tête d'Alassane Ouattara, au jour d'aujourd'hui, le successeur pour lui, c'est Amadou Gonkoulibaly. Je suis fier de toutes ces belles performances que nous avons accomplies ensemble tout au long de ces neuf dernières années. Ces résultats sont conformes aux engagements que j'avais pris devant mes compatriotes. Il est clair qu'Alassane Ouattara a eu d'importants résultats macroéconomiques, que ce soit sur les infrastructures, les routes, le redémarrage de l'économie. La Côte d'Ivoire, depuis 2011, a une croissance tout à fait impressionnante. Mais le grand problème, c'est l'inclusivité de cette croissance. Bien évidemment, les Ivoiriens attendent des retombées, davantage de retombées, surtout que la communication gouvernementale met en permanence en avant cette Côte d'Ivoire qui gagne. Les Ivoiriens aussi souhaitent gagner et gagner plus. Donc aujourd'hui, c'est l'un des grands problèmes de la présidence Ouattara. Est-ce que le niveau de vie des Ivoiriens s'est suffisamment amélioré ? Il est clair qu'ils en ont pris conscience et que pour cette dernière année de mandat, avant de se retirer, l'accent a été mis sur le social. C'est un moyen de finir sur une note plus positive et une note peut-être pour se faire davantage aimer des Ivoiriens. Mais c'est aussi un moyen de permettre à Madougou Koulibaly de gagner en popularité. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Je resterai disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations. Cela a été un honneur, une grande fierté pour moi de servir mon pays au plus haut niveau. Cela rebat les cartes de la présidentielle. Évidemment, Alassane Ouattara candidat, c'était évidemment l'un des grands favoris de la course en étant le président sortant. Aujourd'hui, il n'y est plus. Et on peut se demander ce que vont faire Henri Conant-Bédier ou le camp de Laurent Gbagbo, si Laurent Gbagbo, lui, ne peut pas être candidat. Parce que bien évidemment, Henri Conant-Bédier, qui aura 86 ans au moment de l'élection présidentielle, s'il est le seul ancien à se présenter, il aura l'air un peu tout seul et aura l'air forcément d'un vieux monsieur un peu revanchard. Idem pour Laurent Gbagbo. Si le concours, tout le monde aura l'idée qu'il veut reconquérir le fauteuil présidentiel qu'il a perdu en 2010. Donc évidemment, en faisant cela, Alassane Ouattara, quelque part, prend un risque. Évidemment, puisqu'il était peut-être le candidat le plus populaire de son camp, mais il met aussi dans le même temps ses opposants dans une certaine difficulté. C'est parti.